Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur un groupe de personnes qui sont parties en vacances, mais tout s'est transformé en tragédie pour eux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Deux femmes fuient un danger inconnu et sont rejointes par un homme nommé George. Malheureusement, les femmes tombent dans un trou et George les abandonne égoïstement, se concentrant sur sa propre survie. Cependant, George est pris au piège dans un piège, suspendu la tête en bas. A sa grande horreur, un homme mystérieux avec un poignard apparaît et élimine George. Avant ces événements voribles, la division des ventes européennes de Palisade Défense, une entreprise d'armement militaire, se trouvait en Hongrie pour une excursion de renforcement d'équipe. Leur chemin a été bloqué par un arbre tombé, ce qui a amené Richard, le directeur, à ordonner au conducteur de prendre un itinéraire alternatif. Malgré l'avertissement du conducteur sur son danger, Richard a insisté et forcé le conducteur à continuer. Frustré, le conducteur a déchargé leurs bagages et les a laissés derrière. Billy, le secrétaire de Richard, a suggéré que la cabane à laquelle il se rendait pourrait être à proximité, mais l'emplacement exact était incertain. Malgré l'absence de coordonnées précises, Richard a affirmé avec confiance que cela ne pouvait pas être à plus d'un mal de distance. Harris, connu pour sa stubbornesse, a envisagé de retourner à l'hôtel, mais Richard l'a convaincu de rester. Alors que le groupe débattait de la poursuite de la cabane de renforcement d'équipe, le conducteur a brusquement conduit le bus, les laissant sans autre choix que de suivre leur plan initial. Maggie a mis en garde l'équipe de rester sur la route principale, mais Richard a ignoré son conseil, insistant pour prendre un chemin plus clair. En s'aventurant plus profondément dans les bois, ils ont entendu un son de détraite de Steve, un membre qui s'était éloigné du groupe. Harris, Maggie et Billy se sont précipités pour le vérifier et l'ont trouvé en train de se soulager. Steve prétendait avoir vu un homme masqué le regarder, mais Maggie l'a qualifié d'hallucination causée par les champignons magiques qu'il avait consommé lors du trajet en bus. Ignorant qu'il urinait sur un cadavre, Steve a continué ses affaires. Plus tard, le groupe est tombé sur un bâtiment en ruine que Richard a malencontreusement pris pour la cabane qu'il cherchait. Cependant, Gilles a souligné que cela ne correspondait pas à la description d'une « cabane de luxe » mentionnée dans leur mémo. Malgré cette divergence, Richard a essayé de motiver l'équipe tandis que Steve, tourmenté par des hallucinations de plus en plus graves, a quitté la pièce. Pendant ce temps, Harris et un autre membre nommé Gordon ont cherché un générateur dans les environs. Au lieu de cela, Gordon a découvert une piscine abandonnée et a joué sur le plongeoir. Ailleurs, Harris est tombé sur une cave comptant des documents cryptiques de Pallisa écrits en russe. Sursauté par un bruit, il a enquêté et a trouvé une figure couverte dans le coin. En la découvrant, il a réalisé qu'il s'agissait simplement d'un modèle de squelette. Pendant la nuit, Richard s'est réveillé à cause de bruit dans le couloir, sentant la présence d'un intrus. Il a suivi des empreintes humides jusqu'à une chambre et a découvert Maggie sur son lit, lui proposant de converger. Richard a été troublé mais a finalement accepté l'offre. Cependant, quand Richard s'est retourné, il a été choqué de trouver Harris faisant semblant d'être Maggie. Rempli de colère, Richard se précipite sur Harris, pour finalement se réveiller et se rendre compte que tout cela n'était qu'un rêve. Pendant le dîner, Harris a partagé une théorie basée sur les documents qu'il avait trouvés. Il a suggéré qu'il pourrait séjourner dans un ancien asile où, avant la première guerre mondiale, les patients s'étaient révoltés contre les médecins et avaient pris le contrôle de l'établissement. Palisade aurait été engagée pour éliminer tout le monde là-bas, mais un détenu aurait survécu et aurait juré de se venger de tout employé de Palisade. Gilles a initialement rejeté l'histoire comme ridicule, mais a reconnu qu'elle avait une certaine base dans la vérité. Gilles a expliqué qu'au début des années 90, après la dissolution de l'Union soviétique, des endroits comme leur cabane étaient utilisés comme centre de détention pour les criminels de guerre, y compris des soldats amateurs de meurtre. Bien que les gouvernements de ces criminels aient peut-être été responsables de leur mort, c'était Palisade qui avait fourni les armes. Pour détendre l'atmosphère, Steve a partagé sa propre version humoristique de l'histoire de la cabane des années 60. Il prétendait qu'elle avait été autrefois un hôpital où les infirmières avaient des activités inappropriées avec leurs patients, avec un jeune homme devenant finalement leur idole. Les hommes du groupe ont trouvé cela amusant, mais Gilles a simplement roulé des yeux. À ce moment-là, Richard est entré dans la pièce et est devenu visiblement nerveux en voyant Harris et Maggie ensemble. Pendant ce temps, Steve a découvert une dent humaine dans la tarte servie par Gordon, choquant tout le monde. Steve pensait que c'était un cadeau de leur patron, George, mais il s'est avéré être une découverte inquiétante et troublante. Plus tard dans la nuit, pendant que les autres dormaient, Gilles a aperçu un homme la regardant par la fenêtre, ce qui la fait crier et alerter le reste du groupe. Elle a également prétendu avoir vu un homme masqué sur un arbre voisin. Inquiets, Harris et Billy sont sortis pour enquêter, où ils ont découvert des rampes métalliques entourant les arbres, facilitant leur escalade. Après avoir partagé leur découverte avec le groupe, Gilles a insisté sur le fait qu'ils devraient partir et rentrer chez eux. Cependant, Richard craignait de perdre son emploi s'il abandonnait le processus de renforcement d'équipe. Il a demandé à Gilles d'attendre jusqu'au lendemain, et si elle ressentait toujours la même chose, il partirait comme elle le souhaitait. Le lendemain matin, Gilles est resté résolu dans sa décision de partir, incitant Richard à accepter sa demande. Il l'a envoyée, elle et Harris, pour trouver un service cellulaire et organiser le transport. Pendant ce temps, le reste de l'équipe s'est engagée dans un jeu de paintball. Pendant que Harris et Gilles partaient en mission, ils sont passés près du bus de Palisade, qui semblait avoir eu un accident. Harris a trouvé les clés et est allé chercher le conducteur, pour le découvrir sans vie près de la rivière. Avec un sentiment d'urgence, Harris et Gilles montent rapidement dans le bus et retournent au lodge pour informer les autres de l'accident. Pendant ce temps, Billy et Steve forment une équipe pour la partie de paintball. En attendant le moment idéal pour tendre une embuscade à leurs adversaires, Billy avoue ses sentiments pour Maggie, mais Steve pense qu'elle ne lui rendra jamais la pareille. Soudain, quelqu'un passe, ce qui les incite à tirer sans relâche sur la personne avec des billes de peinture. Plus tard, ils retrouvent George et Maggie, réalisant qu'aucun d'entre eux n'a été touché par les balles de peinture, bien qu'ils aient tiré sur le passant plus tôt. Gordon rejoint le groupe et commence à parler de certaines règles tacites, ce qui amène les autres à lui tirer dessus de façon ludique. Cela a irrité Gordon, mais alors qu'il s'éloignait, il est tombé dans un piège à ours, ce qui lui a causé une vive douleur. Billy et Steve ont essayé de le libérer, mais leurs tentatives n'ont fait qu'aggraver la situation, infligeant une nouvelle agonie à Gordon. Finalement, Gordon se retrouve sans jambes. Pendant que Maggie s'occupe de Gordon, Richard et Steve remarquent que la zone est remplie de pièges à ours. Soudain, Harris et Gilles arrivent, stupéfaits par le spectacle macabre. Ils réalisent que la personne qui a éliminé le chauffeur de bus est probablement responsable des pièges à ours. Décidant qu'il était temps de partir, le groupe s'est rassemblé pour porter Gordon jusqu'au bus, Steve plaçant sa jambe dans une glacière dans l'espoir de la rattacher. Il s'enfuit précipitamment, mais quelqu'un laisse tomber des pointes sur la route, provoquant l'accident du bus. Cette nuit-là, Gilles se réveille et voit Harris étendu sur le sol. Désorientée, elle passe à côté de lui et s'enfonce dans les bois. À son insu, un homme apparaît et élimine Harris. À leur réveil, les autres membres du groupe sont horrifiés par la vue du corps de Harris. Billy propose de retourner au pavillon, mais Richard insiste pour retrouver Gilles avant de partir. En portant Gordon, le groupe se met en route, ignorant qu'il est passé à côté de Gilles, attaché à un arbre près de la route. Après leur départ, l'homme masquait élimine Gilles. Arrivé au pavillon, les membres du groupe s'enferment rapidement à l'intérieur. Au cours de la nuit, Billy s'est excusé pour aller au toitette. En son absence, Maggie s'est assise à côté de Steve, ignorant que quelqu'un entraînait Gordon hors de la pièce. Lorsque Billy revient, ils entendent les cris de Gordon provenant du sous-sol, ce qui les amène à découvrir un passage précédemment verrouillé qui a été ouvert. À leur grande surprise, ils tombent sur une prison souterraine, confirmant l'histoire de Gilles. Remplis de peur, Richard se précipite à l'étage, tandis que Maggie, Billy et un Steve hésitant se lancent à la rescousse de Gordon. Mais en ouvrant la porte, ils se retrouvent face au corps sans vie de Gordon. Le criminel leur tire dessus, mais Maggie et Billy parviennent à s'échapper. Pendant ce temps, Steve se réfugie à l'étage. Réfugié dans une cellule voisine, Billy se rend compte qu'il a reçu une balle dans la poitrine. Il ne tarde pas à succomber à ses blessures, ce qui donne à Maggie l'envie de se venger. Armée d'une machette, elle entre en trombe dans la pièce où Gilles Gordon. Ailleurs, Richard s'est enfui dans les bois pour tenter de se sauver. Mais il a accidentellement marché sur une mine antipersonnelle de palisade. Steve, quant à lui, s'est caché du criminel dans la maison, tandis que Maggie l'a suivi furtivement, complotant pour l'éliminer. Cependant, elle est tombée par inadvertance dans un plancher brisé et le criminel a pointé son arme sur elle. C'est alors que Steve attaque le criminel, le faisant tomber par le trou. Maggie saisit l'occasion, s'empare de l'arme et le liquide. Se croyant enfin libre, les deux hommes sortent précipitamment de la maison, mais se retrouvent face aux complices du criminel. Avec sa dernière balle, Maggie a rapidement abattu l'un d'entre eux, permettant à Steve et à elle de s'enfuir dans les bois. Courant dans l'obscurité, il rencontre Richard, qui les informe qu'il a marché sur une mine antipersonnelle de palisade, trouvant l'ironie de la situation. Richard les incite à s'enfuir tandis qu'ils restent en arrière et se sacrifient. Les criminels avaient l'intention de laisser Richard souffrir en vie, mais sans crainte, il a déclenché la bombe, entraînant la mort de deux des hommes qui l'accompagnaient. Pendant ce temps, Maggie et Steve poursuivent leur fuite et finissent par trouver le pavillon où ils étaient censés séjourner. A l'intérieur, ils découvrent le PDG de palisade, George, ainsi que deux fans nommés Nadia et Olga. Maggie et Steve expliquent leur situation désespérée et insistent auprès de George pour qu'ils s'échappent. Par coïncidence, George avait apporté un nouveau missile portable qu'il avait inventé et avait décidé de le tester sur les criminels. Cependant, le missile dévie de sa trajectoire et percute un avion qui passe, ne laissant au groupe d'autre choix que de fuir. Dans le chaos qui s'ensuite, Nadia et Olga se retrouvent piégés, et George subit un sort horrible aux mains des criminels. Pendant ce temps, Maggie est prise au piège. Steve a entendu ses cris, mais avant de pouvoir la rejoindre, il a été attaqué par l'un des criminels. Bien qu'il ait pu se défendre, un autre attaquant l'a submergé. Dans un autre lieu, un autre criminel a tenté de prendre l'avantage sur Maggie, mais elle l'a mordu au visage en désespoir de cause. Malgré sa force supérieure, Maggie s'est défendue à l'aide d'un rocher. Pendant ce temps, Steve reprend conscience et découvre une corde de fortune qui part d'une fosse. Nadia et Olga l'ont fabriquée à l'aide de leurs vêtements. Par ailleurs, Maggie est poursuivie par un criminel armé d'un lance-femme. Elle est tombée sur la base de l'ennemi et a tenté de passer un appel téléphonique, sans succès. En quittant la pièce, elle a rencontré le criminel, ce qui l'a poussé à s'enfuir dans la panique. Une course-poursuite s'engage et, pour s'échapper, Maggie saute du deuxième étage, se cassant accidentellement à jambes. Impuissante à ramper pour échapper à son poursuivant, elle est sauvée lorsque quelqu'un fait pleuvoir des balles sur le criminel. Il s'agissait de Nadia, avec Olga et Steve à ses côtés. Steve s'est effondré devant Maggie et ils se sont embrassés en pleurant. Les survivants ont ensuite trouvé une barque et se sont enfuis par le lac. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partager également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021